voilà donc ça repart pour une troisième troisième partie on avait on a comme invité c'est bon très intéressant c'est un sujet très intéressant le marketing sportif un peu le professionnalisme l'accompagnement des équipes professionnelles plein de plein de sujets très très intéressant ça ça nécessite et avec vraiment un grand débat on va probablement le faire très prochainement mais en attendant on va retrouver donc c'est bon tout de suite pour pour la suite de de ce de ce sujet très intéressant pour continuer notre petite discussion entre entre amis vous êtes vous êtes fidèle à nous suivre donc dans ce dans ce dans ce live en direct avec c'est donc donc c'est bon heim on en était où juste avant le avant l'interruption là on était on en était dont nous il faudrait pas avoir l'appréhension de travailler avec des spécialistes de domaine nous on sait se tenir à notre place on sait respecter les cahiers de charges et on sait faire des choses aujourd'hui ce qu'il faut c'est que quand on appelle les gens pour faire des choses il faut pas leur dire ce qu'il faut faire parce que sinon on va tomber toujours dans la même chose moi j'ai des idées je peux pas les dire et dire comme ça en direct ouais j'aimerais bien les partager avec les les décideurs de football au maroc mais on a des bonnes idées pour la ligue professionnelle c'est bon heim justement est-ce nous l'était le dirigeant les maîtres un jeune ou le maîtres une une expérience professionnelle c'est assez 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 importante assez consistant est-ce nous la peur de lâcher de ne pas avoir la main sur des idées c'est moi je 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 peux dire quelque chose là moi j'ai la dernière expérience que j'ai avec le maroc c'est avec Hassan et d'agadir oui j'ai apporté Hassan et d'agadir beaucoup de choses il ya même des choses que je pourrais pas dire qui étaient personnelles ok je vais apporter un équipementier j'ai apporté du partenariat je connais des partenaires au maroc qui sont venus parce que on a fait une vraie stratégie de développement le le mais c'est une association et à l'intérieur de l'association moi je travaillais en direct avec le le président le le président pas beaucoup parce que moi le président avec lequel j'ai serré la main au premier pour dire je vais aider ton club c'est abou lkassi oui mais il se trouve que deux mois ou trois mois après abou lkassi est parti il ya habib sidi nous qui est venu oui bah c'est quelqu'un de courtois c'est quelqu'un de très cultivé c'est quelqu'un de bonne famille mais en même temps il a il a sa petite idée sur son club aussi oui mais quand moi je suis là il j'essaie de faire les choses je pousse mais on faisait on faisait les choses mais en deux années de travail c'est le président il n'a jamais dit par exemple à la télé ou à la radio on est accompagné par flamme il n'a jamais dit ça il n'y a pas de reconnaissance il n'y a pas de reconnaissance il n'y a pas de honte ou de mal à être à savoir si on doit parler un peu de cette expérience parce que moi quand je suis arrivé j'ai dit je vais aider j'ai j'ai pris quelques risques aussi parce que j'avais mon travail ici et je devais aller au maroc une fois par quinze jours une fois par mois et moi je j'ai dit au club écoutez vous n'avez rien moi je vais structurer tout ça alors la première chose que j'ai fait c'est que je leur ai dit regardez vous vous êtes vous avez une identité vous êtes dans le sud de maroc ok c'est agadir ses sources il n'y a même pas et final dans votre logo et c'est moi même qui a écrit Tifina dans le logo de le logo de Hassania qu'on voit maintenant avec Tifina c'est pas de la prétention mais c'est la réalité ouais ok je leur ai dit là on a signé avec un partenaire technique c'est les équipements mais on va pas seulement vous habiller il faudrait que le partenaire technique gagne donc il faudrait une boutique pour vendre exactement le marchandising et c'est moi même qui a mis en place la boutique de Hassania moi je parle de ces deux petits exemples parce qu'on parle parlait des outils tout à l'heure mais il n'y avait pas de reconnaissance c'était très difficile à la fin parce que a fait les associations après moi je n'étais pas concerné moi j'étais là pour faire du bien au club c'est pour cela si c'était une société ça aurait été et moi je vais te dire aujourd'hui bah nous on parle parce qu'on se connaît donc je suis allé avec toi ouais ok si la Hassania avait suivi la stratégie de développement que j'avais mis en place il serait aujourd'hui l'un des clubs les plus riches au Maroc on n'y a pas cru on n'y a pas cru et puis peut-être aussi parfois parfois tu ne comprends pas des choses donc moi j'étais élevé par un bâtisseur qui était un maçon donc je bâtis chaque fois que je passe quelque part mais quand il ya le vent quand il ya la pluie quand il y avait la tempête je mets mon katogon et je laisse jusqu'à ce que ça passe alors moi j'ai j'étais impacté sur mon temps j'étais impacté sur mes idées que j'étais impacté sur le fait que ça n'a pas été on n'a pas reconnu surtout le président il n'a jamais dit à sahbis on est accompagné par flamme flamme mais quand je lui pose la question ou là ou là j'aimerais t'y dire quoi si t'es dit c'est marco t'y en raté ouais mais je pense que là le public n'a pas oublié à l'image du message alors du morlésien 29 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le hassanien nous on est reconnaissant vers toi si ils ne veulent pas le dire nous on te le dit merci pour tout monsieur bohem je pense que ça c'est un message et ça fait chaud au coeur je remercie ton ton spectateur ton fan mais en même temps il faut savoir qu'il y a un phénomène au maroc le phénomène comme partout dans le monde des ultras dans les clubs moi je c'est pas un phénomène que mes jeunes parce que le public il a le droit d'avoir son club réussir il a le droit d'avoir son club devenir riche devenir titré de venir mais on c'est à nous de leur donner des réponses donc et il faut savoir que après aussi on est on est impacté par ce public qui est en colère qui ne comprend rien du tout et qui sait pas ce qui se passe alors certains peut-être à l'agadir ils vont se dire à train d'âge 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 parce qu'en fait en même temps aussi quand on fait de l'opérationnel on devient strict moi je suis quelqu'un de de perfectionniste de strict il faudrait faire les choses parce que sinon je gagne pas sinon je vais pas faire gagner le club moi si tu veux que je te fasse gagner il faudrait suivre un cahier de charge parce que sinon ensemble on va juste perdre notre temps parce que moi c'est qui qui me paye moi c'est ce qu'on gagne pour le club parce que moi tu me payes un salaire mais en même temps peut-être je t'apporte dix fois alors mais travaillons alors le public il y a une partie du public à l'agadir à un moment donné à la fin mais moi le public qui ont été pas content qui t'es pas à l'aise par le fait que je sois là parce que j'étais un petit peu il a fallu faire il a fallu moi j'ai pour organiser les matchs donc il me fallait des bénévoles ok je suis allé à l'ENCG l'école nationale de gestion d'agadir donc j'ai demandé à son directeur monsieur que je salue d'ici je lui dis écoutez les jeunes vous avez des jeunes on aimerait bien qu'ils viennent comme des bénévoles une centaine chaque week-end qu'on a le match comme ça ils vont accompagner les spectateurs ils vont mettre les bracelets pour les VIP ils vont parce que nous on avait tout c'est une expérience nous on avait tout parce que le stade d'agadir c'est l'un des plus beaux au Maroc il y avait l'accueil VIP il y avait la restauration on faisait tout nous on avait un traiteur à la mi-temps de chaque match et à l'époque on avait tout l'exécutif de la ville qui venait il y avait le Wally il y avait le président de la région il y avait le président vous en avez fait un centre de vie oui parce que chaque dimanche ou chaque samedi on sait que surtout les gros matchs quand on joue le WAC, le Raja, les Fars, Tétouane à l'époque parce qu'ils avaient gagné des championnats le FUS c'est des gros matchs et j'étais vraiment je manageais tout ça mais il y avait une société qui s'appelle Willit qui avait le digital qui nous faisait l'exploitation du stade mais c'est des jeunes d'agadir tous mais ils sont extraordinaires et le public d'agadir aussi est extraordinaire donc je sais qu'au Maroc, tout le Maroc il y a des compétences il y a des compétences c'est Borheim plein de choses que tu peux nous raconter une dernière question est-ce qu'il n'y a pas eu de contact avec des clubs ou là avec le ministère de l'agence des sports ou là même la fédération al-marcaine de football ces derniers temps je n'ai pas de contact les gens ils me connaissent au Maroc c'est des gens par exemple si tu dis à Ouzal Sikiborheim donc ils me connaissent très bien je vous connais je te connais Hassan des gens qui sont maintenant en charge de la chose sportive les gens qui sont maintenant en charge de la fédération marocaine ils ne me connaissent pas je pense on ne se connait pas je sais que le président de la fédération c'est un haut fonctionnaire de l'état qui fait un bon travail je sais qu'il est membre de la CAF moi dans mon réseau ici international avec les gens que je travaille ils l'ont déjà rencontré mais moi je je suis dans mon coin et j'ai envie moi j'adore le Maroc je peux apporter des choses mais aujourd'hui on a besoin de garantie on a besoin surtout que notre travail soit protégé aujourd'hui je connais la puissance de président de la fédération royale marocaine de football s'il fait appel à moi je sais qu'il pourra me protéger pour faire un bon travail mais il y a un travail extraordinaire à faire avec la ligue avec la ligue aujourd'hui la ligue de football professionnel de Maroc pour exploiter exploiter le championnat ligue 1 ligue 2 il y a moyen de faire des belles choses mais il faudrait que ça soit regarde quand on parle de la télé les droits télé on pourrait monter un deal avec des télés nationales et internationales pour exploiter ensemble tout ça on peut mutualiser on peut faire mais il faudrait que ça soit une conviction des dirigeants nous on n'est pas là pour s'imposer nous on aime le Maroc comme nous dirigeons d'ailleurs moi la démarche que j'ai faite et avec laquelle je suis en contact aussi avec la commission spéciale pour le modèle de développement je veux être parmi ceux qui vont insister pour que le sport soit inscrit comme levier de développement économique au Maroc au coeur au coeur du projet de la commission spéciale pour le modèle de développement le nouveau ministre de la génocide des sports que je félicite d'ailleurs en direct je lui ai envoyé une invitation Facebook pour lui parler et dès qu'il m'accepte comme ami je vais lui écrire des messages comme je l'ai écrit très bien et pourquoi pas faire un premier pas physique et voilà essayer de contacter de vive voix pour juste pour discuter dans un premier temps et par la suite voir s'il y a des choses à développer parce que bon il n'y a pas de mal à se faire aider il n'y a pas de mal à renforcer une équipe il n'y a pas de mal à avoir d'autres idées de la part de gens qui ont un peu plus d'expérience qui côtoient d'autres milieux tout est bénéf pour le football oui on essaye au Maroc il y a il y a tout ce qu'il faut il y a il y a des jeunes extraordinaires qui sont formés dans la communication l'exploitation le digital quand on voit ce que l'OCP a fait avec le cluster des jeunes qui ont l'école de l'information Abngrir Abngrir aussi mais c'est extraordinaire donc ça veut dire qu'aujourd'hui les ingénieurs marocains ils travaillent dans le monde entier aujourd'hui il y a des grands groupes internationaux qui font faire leur site internet par des marocains leur suivi digital donc on doit en profiter nous en tant que marocains en tant que la fédération en tant que ligue professionnelle de football et tous les autres sports parce que malheureusement on ne parle pas des autres sports parce qu'aujourd'hui au temps du corona est-ce que toi au moins on sait ce qui gagne un joueur de handball ou un joueur de volleyball ou de basketball ou un karatéka ou un judoka on ne le sait pas exactement on ne sait pas donc c'est un tout en fait exactement mais pourquoi on parle toujours de football parce que c'est vrai que c'est le sport aujourd'hui phare dans le monde et les droits du football le maroc il est demandé mais aujourd'hui aussi on revient quand on dit que c'est des associations c'est voilà le président de la fédération certainement qui rencontre aussi des personnes spécialistes qu'il rencontre des agences internationales mais aujourd'hui je pense qu'il faudrait d'abord d'abord mettre construire ensemble un produit une marque et après on pourra capter des gens qui vont la vendre à l'international avec du minimum garantie mais aujourd'hui on n'a pas encore ce produit et on pourra le mettre en place on pourra le fabriquer ensemble exactement il y a des choses à faire il y a des compétences partout dans le monde qu'à voir maintenant l'une des compétences qui fait un peu la une le buzz bien sûr le buzz Simon Sessler oui qui est en charge qui fait son discours son discours à la mise en plan exactement 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 non mais c'est une fierté une fierté pour tous là on parle encore de très très haut niveau ok nous on est on est à notre place on est fiers des personnalités marocaines comme celle-là on voudrait demain être avoir la joie avoir la fierté avoir cette satisfaction de voir nos équipes gagner de voir nos jeunes se former de voir il y a un autre truc aussi avant il y avait les Neibeth les Boudarbala les Nardons qui jouent à l'étranger aujourd'hui ils sont rares les jeunes marocains qui sont demandés à l'étranger il y a des marocains mais c'est des marocains formés à l'étranger ils sont formés à l'étranger exactement il y a deux trois exemples mais on devrait aussi être exportateur de joueurs on a quand on regarde aujourd'hui quand je parle de caractéristiques de pays les caractéristiques de l'argent en tant que pays économiquement ça ressemble le Maroc mais quand on voit le Boca Juniors et le River Plate et on voit les budgets parce qu'ils ont travaillé on a un bon point bien sûr est-ce qu'ils est-ce qu'ils émergent comme 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 bénéfice surtout oui voilà donc comme tu l'as dit il y a tellement de choses à dire moi j'étais très j'étais ravi de te revoir le plaisir est partagé le plaisir est partagé merci beaucoup j'espère je salue Richard Dressy qui a permis oui bien sûr qui a oeuvré pour qu'on puisse se revoir l'anecdote avec Hicham aussi j'ai fait sa connaissance parce qu'une fois j'ai j'ai il y a quelques années j'ai représenté Hassanid Agadir parce que la fédération avait fait une réunion à Sakhirat Fouhadramdan ils ont dit que il y a le comment il s'appelle Abron le fils c'est pas le père avec un gars qui qui s'occupe aussi de la commercialisation du club de qui voulait faire un exposé au club sur comment exploiter leur marketing leurs droits et donner l'exemple de Tétois et je suis venu là et j'ai fait une intervention et j'ai fait la connaissance de Jérésia et on est resté en contact c'est quelqu'un qui a des bonnes idées aussi qui a envie que les choses avancent et je lui dis si on se rassemble tous au service de notre sport on pourra peut-être avancer ensemble Inch'Allah merci beaucoup 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 c'était vraiment un moment de partage encore une fois d'Inch'Allah madame Karim je te souhaite je te souhaite vous avez arrêté avec le confinement vous êtes déconfiné depuis lundi on a pu quand même faire quelques réunions faire travailler mais nous on est un peu impacté parce que là on va voir après le corona nous on est impacté parce que le sport il est un peu là c'est un peu difficile il faut faire attention la santé il faut faire très attention j'étais ravi de te revoir moi aussi après tant d'années et j'espère qu'on va rester en contact j'espère qu'on va pouvoir échanger s'il y a s'il y a le premier avion après le corona je vais au Maroc voir ma famille Inch'Allah c'est peut-être l'occasion de se voir Inch'Allah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à très bientôt ciao 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 voilà donc c'était la deuxième partie la troisième même de l'entretien avec C. qui est installé en France spécialiste en termes de marketing et com et donc il nous a parlé un peu de son expérience vous étiez encore une fois bon groupe fidèle de bout en bout merci beaucoup merci à vous merci à tous ceux qui sont rentrés qui sont ressortis c'est tout à fait normal merci en tout cas j'espère que vous avez pu profiter de ce petit moment de partage je vous donne rendez-vous bien sûr demain à partir de 22h encore une fois et voilà je pense que le générique est déjà là au revoir à très bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501